Yo, salut à toi et bienvenue pour ce premier épisode de l'OTACTU, le journal d'actu pour les otakus qui aura lieu tous les dimanches à 14h. Puisque tout le monde n'a pas forcément le temps dans la semaine d'aller regarder les différents sites d'actu, jeux vidéo, manga ou animé, eh bien ce journal va regrouper le meilleur de la semaine. J'espère donc que pour ce premier épisode vous serez nombreux à lâcher des petits likes et à vous abonner pour ne pas louper le prochain. Au programme donc aujourd'hui une saison 2 pour l'animé d'Arslan, le planning des mangas de Jojo's Bizarre Adventure, les sorties jeux vidéo manga de la semaine ou encore de la cuisine avec des préservatifs. C'est parti ! Alors première info animée cette semaine c'est que la série The Heroic Legend of Arslan ou Arslan Senki aura bel et bien une saison 2 pour 2016 prévue au Japon et en France. Donc on n'a pas beaucoup d'informations mais ça fait toujours plaisir. A noter que la saison 1 contient 25 épisodes et sorti en avril 2015 et toujours disponible sur Wakanim. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu Seven Deadly Sins ou qui souhaitent le regarder légalement, sachez qu'il arrive au mois de novembre sur Netflix. Le premier épisode débarquera donc le 1er novembre et rejoindra les autres exclusivités Knights of Sidonia et Ajin. Sachez que la saison 2 a été annoncée au Japon pour 2016 et que le manga de Nakaba Suzuki est disponible aux éditions Pika. Au niveau des mangas donc on commence très fort la semaine puisqu'on a eu le droit au planning des sorties de Jojo's Bizarre Aventure chez Tonka. Au programme du Diamond is Unbreakable la partie 4, la fin de Steel Ball Run la partie 7 et deux surprises qui étaient initialement prévues. Une pour le mois d'avril et une pour le mois de novembre. Celle du mois de novembre a été révélée puisque c'est la sortie du premier tome de Jojo Lion qui a disparu du planning, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ils nous ont laissé la surprise du mois d'avril. Alors est-ce que finalement le tome 1 de la partie 8 Jojo Lion sortira au mois d'avril ? On ne sait pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La deuxième info manga cette semaine ça concerne Hitoshi Iwaki, vous devez certainement le connaître puisque c'est le mangaka qui a fait Parasite ou encore Eureka. Et bien sachez qu'il va commencer une nouvelle série au Japon pour le magazine Weekly Shonen Champion et qu'il s'agit d'une série qui a pour titre Reiri. Cette série prendra place au Japon du Moyen-Âge lors de la période de Sengoku et la seule chose qu'on sait pour le moment c'est que le personnage principal sera une femme armée d'un sabre. A noter qu'Hitoshi Iwaki prendra seulement en charge le scénario et la partie graphique sera faite par Daisuke Muroi. Le premier chapitre apparaîtra donc en novembre au Japon et je vous conseille de garder un oeil sur cette série. Au niveau sortie jeux vidéo on a été gâté en cette fin de semaine puisque Namco Bandai nous a sorti deux titres. Premièrement Dragon Ball Z Extreme Butoden sur Nintendo 3DS qui est un jeu de combat dans la lignée des jeux qui étaient sortis à l'époque sur Super Nintendo. Et d'ailleurs un pack spécial de la console est sorti pour l'occasion avec les coques de Dragon Ball Z Extreme Butoden. D'ailleurs je vous ai fait un petit unboxing, cliquez juste ici. Et ce n'est pas tout puisque ce vendredi était aussi le jour de la sortie de Tales of Zestiria sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Je ne vous présente pas la série des Tales of qui est vraiment un des monuments des jeux de rôle RPG. Et en plus de ça cet épisode célébrera le passage du 20e anniversaire de la série. Ok dans la catégorie top parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe au Japon, on va regarder le top horicon. Alors le top horicon c'est tout simplement le top des mangas qui sont sortis au Japon. En 10e position le tome 29 de Seven Seeds de Tamura Yumi. En 9e position le tome 8 de Bakido de Itagaki Keisuke. A la 8e place le tome 52 de Kinikuman de Yudetamago. A la 7e position le tome 16 de Shintenis no Ojisama de Konomi Takeshi. A la 6e place, alors là c'est compliqué, Toshokan Senso Love and War, Besatsu En de Yumi Kiro et Harikawa Hiro. A la 5e place le 15e tome de Shokugeki no Soma de Saeki Shun et Tsukuda Yuto. A la 4e position le 4e tome de Arslan Senki de Harakawa Hiromu et Tanaka Yoshiki. A la 3e place le 18e tome de Haikyuu de Furudete Haruichi. A la 2e place le 16e tome de Assassination Class de Matsui Yusei. Et à la 1e position le tome 79 de One Piece de Eiichiro Oda. La petite actu goodies cette semaine va ravir les fans de Dragon Ball Z et plus précisément de Goku Super Saiyajin 3 puisque la société Mega House va sortir une nouvelle figurine dans la collection des Dimensions of Dragon Ball. La figurine de Goku sera une figurine imposante de 21,5 cm de haut avec la possibilité d'intervertir 3 visages et de placer la petite auréole. Elle sera en vente à partir de février entre 60 et 65 euros. A noter que pour une figurine et ce qui est assez rare, les vêtements sont en vrai tissu. On passe maintenant dans la rubrique WTF puisque le 9 octobre, des maires et gouverneurs du Japon ont annoncé la formation d'un conseil de ninja à Tokyo. Oui oui, c'est bien vrai. En fait, c'est tout simplement un coup de pub pour attirer les personnes intéressées par la culture traditionnelle japonaise en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Eike Suzuki, qui est le gouverneur de Mii et président du conseil des ninjas, a annoncé qu'il souhaitait lancer un mouvement national afin de promouvoir la culture ninja dans le monde. Il prévoit notamment d'organiser un événement lié aux ninjas avec une parade de shinobi à Tokyo au mois de décembre et une exposition sur les ninjas de juillet à octobre 2016. A savoir que tous ces personnages ont un rapport historique avec les ninjas puisque ce sont d'anciens agents secrets hautement qualifiés. Je trouve que c'est quand même cool parce que c'est pas en France qu'on verra ce genre de choses arriver. Encore une info totalement what the fuck comme on les aime puisqu'un mangaka nommé Kyosuke Kagami a proposé un ebook comprenant 11 recettes de cuisine avec des préservatifs. Alors c'est vrai que l'idée dit comme ça a l'air un petit peu folle mais c'est en réalité un moyen de sensibiliser les japonais à l'usage du préservatif. Pour ceux qui ne le savent pas, les japonais font partie de ceux qui utilisent le moins au monde les préservatifs ce qui conduit à des propagations de maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Pourtant ils ont des préservatifs stylés ! Regardez-moi ça ! Les préservatifs Okutonoken ! Après si vous voulez vraiment faire de la cuisine avec des préservatifs sachez que vous pouvez commander cet ebook. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé ce premier épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu abonnez-vous pour ne pas louper le prochain rendez-vous qui aura lieu dimanche prochain à 14h et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quelles sont les news qui pour vous ont été les plus intéressantes cette semaine même si elles ne sont pas dans cet épisode. Je vous dis bon début de vacances à tous et à la semaine prochaine ! Tchana !